Après la victoire des belles armures de Diamant face aux Plaquers de Granit, une nouvelle célébration a lieu. Les combattants de Diamant ont peut-être gagné haut la main d'après Kero O'Kerm, mais en réalité, il n'en est rien. Résistant aux assauts violents des gagnants, les Plaquers ont réussi à leur rendre des coups. Et ce n'est que grâce à leur stratégie que Diamant a réussi à gagner. C'est donc à l'instar de la première demi-finale, le même genre de festivité qui s'enchaîne, et comme pour l'affrontement précédent, le bar du voile flottant invite les gagnants. Mais au final, Diamant va aussi faire rentrer leurs adversaires et même les pires étoilées. Et cela fait énormément de publicité pour ce lieu déjà extrêmement prisé. Le bar du voile flottant fait sale comble, et tous vont vouloir venir passer la nuit pour faire la fête avec les champions. Et cette fois-ci, Ilyas a bien voulu venir. Mais je ne reste pas trop tard. Demain, j'ai affaire. Hular se souvient. Mais d'ailleurs, Ilyas, tu voudrais faire quelque chose de spécial pour l'ouverture de ta pâtisserie ? Ilyas s'étonne et est presque attendri. Je ne savais pas que tu étais informé à ce sujet. C'est moi qui fais que d'en parler. J'étais d'ailleurs avec Zach Tanavac ce matin et il m'a montré les spécialités que vous allez confectionner. Bigiel et Penalt, les vikings des Plaquers, s'installent à leur table. Le Scald se joint à la discussion. Dame Ravanor, je serais ravi de chanter à l'occasion de votre ouverture. Hular s'insurge. Elle n'a clairement pas besoin de tes services. Elle m'a déjà moi. Ilyas rie et le viking Igerenor ainsi que le troll Orenakivork, l'armure vivante, ramènent leur chaise pour les rejoindre. Ils ont été attirés par le tapage des deux Scalds. Et d'ailleurs, Irenakivork demande... On se posait la question. Entre Bigiel et Hular, qui a le champ le plus redoutable ? Les deux Scalds se toisent et le Sandragon rit. Je vois bien votre manège, combattant du diamant. Vous voulez me tester avant notre affrontement ? Bigiel le coupe. C'est indiscutable. Je reste son aîné. Hular n'a pas vu grand-chose du monde. Il a encore tout à apprendre. Les deux noms des Plaquers s'approchent. Ils passent à côté d'Orsingre de diamant et de Lokao de granit. Les deux Colosses arrêtent leur discussion pour écouter Bigiel et le Sandragon. Ha ! Mon pauvre ! Tu as beau avoir voyagé et guerroyé, tu n'as rien inventé. Moi, je suis le premier chanteur de Pierre qui roule. Je suis l'inventeur de la voix des protecteurs et je suis... l'un des rares à avoir reçu une faute de style de la part du grand maître Scald. Oh ! Hular est coupé dans son élan. C'est en effet un moment de sa vie très gênant. Je te défie dans un duel de chant. Et cela va attirer tous les mythes gardiens présents. Un duel épique et onirique se lance. Entre chant et histoire contée, Hular et Bigiel vont s'affronter pour le plus grand plaisir de tous ceux qui vont les écouter. Renacivork fera tout de même un signe aux autres membres de diamants pour leur dire de bien écouter. Car les chants ne seront pas que vocaux. A force de monter en puissance dans leur duel épique, Bigiel et Hular vont finir par mettre de la magie. Et à la fin, Hular finira même avec sa voix draconique. Dans l'euphorie de la soirée, seul Ross ne sera pas dupe. Renacivork lui sera pris dans une transe festive. Ilyas discutera longuement avec Palmea, l'autre Valkyrie. Et Jinsu, lui, sera bien trop occupé par les assauts répétés de la jante féminine. De là où nous sommes, il est difficile de se rendre compte de la grandeur de nos héros. Mais il faut se dire qu'ils sont déjà devenus célèbres et qu'ils ne fréquentent que les personnes les plus importantes. Le matin, très tôt alors que les travailleurs se réveillent, les rumeurs et racontards vont bon train. De Frostalf s'apprête à ouvrir leur boutique. Alors, raconte, c'était aussi impressionnant que ce qu'on a entendu. Oh que oui, toute leur magie, leur puissance. A chaque coup, je pouvais sentir le vent du mouvement. Pour moi, si les gars de diamants ont gagné, c'est surtout grâce à Orsengre. Il a certes été battu, mais tu l'aurais vu. Une viking aux cheveux roux les rejoint. Et les plaquets or ? Comment était l'Okao ? Incroyable. A chaque coup de lance, soit il touchait, soit celui qui bloquait, pliait. D'autres marchands ouvrant leurs étals s'approchent de la conversation. Moi, j'ai vu les pièces doualées face à Basalt. Je peux vous dire qu'au regard de leur technique et de leur cohésion, ils vont faire qu'une bouchée de diamants. Une viking approche avec un gros sac à dos rempli d'eau. Elle leur sert à boire. Diamants sont bien plus de puissants. Il n'y a qu'à voir leur duo de tannes. Ça, c'est vrai. Mais cela fait des années que des belles armures sont ensemble. Ils sont beaucoup plus soudés que des pierres étoilées. Plus soudés ? Mais vous avez déjà vu les pierres étoilées jouer ou quoi ? Que ce soit sur le terrain de Bristono, ou alors quand ils font de la pierre qui roule ? Croyez-moi, j'ai déjà vu des groupes sur le front. J'ai été en Albion. Et quand je regarde ce groupe de granit, j'ai l'impression qu'ils sont ensemble depuis des années. Et puis, il faut voir leur créativité. Il paraît que Redordratec retient sa puissance exprès. Si c'est le cas, il aurait quand même pu éviter de se faire avaler. Le groupe est de plus en plus gros, et il bouche le passage pour ceux qui veulent traverser le couloir. Faut avouer que c'était marrant à regarder. Ils ont le sens du spectacle. Après, c'est pas juste non plus. Ce groupe a deux artefacts. Oui, enfin, ceux de diamants ont quand même l'armure vivante. Avec ce guérisseur, ils sont presque invincibles. Et Palmea est quand même la Valkyrie qui est la plus aguerrie. Je pense qu'Eliès face à elle ne fera pas un pli. Mais les deux Valkyrie ne s'affronteront jamais. Palmea va certainement se concentrer sur Shinsu. Il a intérêt à bien se cacher. Il n'a aucune chance. Avec ses yeux, Palmea va le trouver. Vous avez tous entendu le match de diamants face à Ruby ? Vous avez vu ce qu'elle a fait de l'assassin ? Moi, j'y étais. Et je l'ai vu frapper alors qu'il était encore invisible. En tout cas, pour les amateurs de Thor, on va être servis. Entre Rossiaskak, Yarenor et Izaki, ça va foudroyer, moi je vous le dis. Ils sont presque une trentaine à discuter du match. L'ambiance va bon train et les choses dégénèrent légèrement quand un groupe de nains arrive pour lancer des paris. Le petit Kakeku est avec d'autres enfants. Ils sont autour du tonneau en attendant patiemment. Ils ont entraînement ce matin, mais il n'y a toujours pas de trace de l'incroyable Raylor Dratek. Un jeune viking s'interroge. Est-ce que vous pensez que Maître Dratek peut gagner à lui tout seul contre les cinq de diamants ? Pfff, n'importe quoi. Le bris tonneau, c'est un jeu d'équipe avant tout. Ouais, règle numéro deux. Toujours jouer en équipe. Mais la règle numéro 43, c'est quand même savoir prendre les devants. Bah tu prends les devants avec ton équipe. Et la règle 64 alors ? Briller devant l'adversité ? Comment tu fais si t'as pas un sort de lumière ? J'aimerais tellement avoir des failles comme lui. Pour ça, il faut que tu manges de la magie. Dans le grand hall du salon principal en première classe, les gens viennent observer Odini des Magnifiques à l'oeuvre. Depuis des jours, il est en haut d'une immense échelle tenue par le pauvre Kaïva des Magnifiques. Odini est encore dans une de ses frénésies artistiques et sans interruption, il peint le plafond. Une oeuvre incroyable dans laquelle il va mettre les portraits de chacun des membres de l'équipage, ainsi que les passagers les plus importants du voyage. Il n'a pas encore peint le centre, mais il a déjà fait des croquis au crayon et il est secrètement en train d'y placer les pierres étoilées. Mais il mettra évidemment au centre les deux capitaines et les deux secondes. Il prendra quand même la peine de cacher légèrement le visage de Hatsutoshi Haru. Dans l'un des riches salontés, il y a une discussion passionnée. Des hommes et des femmes de haut rang discutent de plusieurs événements. Je l'ignorais, cela me choque assurément. Une trolleuse habillée d'une grande robe en soi se joint à la discussion. Quoi donc, mon cher ? Eh bien, Ribadilimini... Au regard, c'est un nom de cobol de très riche, ou très sûr de lui. ...vient de m'apprendre que les capitaines ont ralenti volontairement le Léviathan afin d'arriver sur les eaux atlantes après le championnat. C'était brissant. Ce sont des racontards. Ribadilimini, je me demande bien de vous tirer ces informations. Le riche cobbold allait répondre, mais la trolleuse vient pour annoncer quelque chose de particulier. Ça y est, c'est officiel. Ilyas Ravanor va ouvrir sa pâtisserie au sein même du bateau. Oh ! Phénoménal ! Elle fait donc une succursale du gâteau divin. Exactement. Et elle compte l'appeler le gâteau divin flottant. Elle est incroyable en cuisine, mais question inspiration, c'est à revoir. Mais certes, certes. En tout cas, mon mari et moi-même avons financé avec d'autres son installation en première classe. Vous savez que la patronne du gros rouleau est l'une de ses pires rivales. Vous parlez de la cuisinière en chef de Léviathan ? Eh oui ! Il paraît que Dame Ravanor a été malmenée par elle depuis le départ. Quel culot ! Elle n'a pas peur de se prendre un coup d'épée. Ilyas Ravanor n'oserait jamais. Surtout avec son épée céleste, elle ne peut pas blesser. Quelle grâce en tout cas ! Et ce blanc toujours immaculé. Une femme remarquable que beaucoup aimerait courtiser. Encore faut-il l'intéresser. Son défunt mari était quand même... très réputé. Plus tard dans la matinée, Ilyas est déjà en train de travailler. Elle n'est pas restée jusqu'au bout de la nuit, mais elle a commencé tôt à préparer sa montagne de gâteaux. Plus précisément, ses biscuits. Zach Tanavac est avec elle, et le kobold ne parle pas. Il est concentré sur l'exécution de ses confections. Ilyas transpire sous les forts, et à côté d'elle, un beau viking est en train de lui raconter une histoire. Jim Gallon est assis sur la table qui lui fait face. Et heureusement qu'il nous a rejoint, car c'était du 5 contre 1. Il a fondu du ciel pour venir à notre aide, et c'est à cet instant que nous avons utilisé le pouvoir du soleil. Nous avons réussi à échapper aux adversaires. Moi, je me suis accroché à l'homme corbeau pour m'envoler, et craque de son côté, lui, il a plongé. Ilyas continue de pétrir sa patte. Mais ce corbeau, tu l'avais déjà vu ? Deux-trois fois, oui. Notamment pendant un voyage à travers le Nil, c'était durant l'une des grandes festivités de Stounougue-Nil, une ville particulière que je te montrerai en chemin. Mais là encore, ce fut un moment compliqué. J'étais dans un... une salle festive, avec d'autres dirigeants de la partie pauvre de la ville. Et alors que nous buvions, tout simplement, un groupe de gardiens de la pureté nous a attaqué. Et c'est donc avec ce fameux corbeau que je me suis échappé. Soudain, une naine au lourd gabarit passe à côté de lui. On ne s'assoit pas sur une table de travail ! Jim descend instinctivement. Je présume que c'est elle. Oui. Vivement que j'ai ma propre cuisine. Ilyas n'arrête pas son travail, mais elle dévisage la naine d'un regard noir. Céleste est posée à côté sur un mur, et elle commence à scintiller. Jim s'inquiète, mais Ilyas le relance. Mais cet homme corbeau, il peut comprendre le poisson ? Crack est un requin. Et oui, tous les deux parlent couramment le stygien. Mais il y a combien de langues en tout ? Une bonne dizaine. Mais elles n'ont rien à voir avec les langues d'Hibernia ou d'Albion. Elles sont plus simples à apprendre. Mais comment ça, plus simple ? Difficile à expliquer. On va dire que les syntaxes sont plus aisées. En tout cas, pour les mots, on les retient mieux. Et donc tu parles l'insecte, le poisson, le stygien et l'oiseau ? On dit plutôt l'aérien, mais bref. Et je me débrouille aussi en draconique et en minotaure. Ilyas s'arrête pour le regarder. Mais qui êtes-vous ? Jim lui sourit. Je suis Jim Gallon, pour vous servir. Et la Valkyrie rit. Alors qu'elle s'esclave, le reste de son groupe fait son entrée. Et Ilyas est des plus étonnés. Je ne m'attendais pas à vous voir Ravits en même temps ? Ross explique. J'ai retrouvé Shitsu qui s'était perdu. Réloc rajoute. Et moi, j'ai tiré Hulard du lit. Hulard commente ? Oui, j'étais en très bonne compagnie. Et Shinsu soupine. T'es lourd. Ilyas les regarde avec le sourire, et elle ne dira rien quand elle verra Ross chaparder un bout de biscuit. Bon, je vais vous prendre par surprise, mais après l'entraînement avec le maître du tonneau, je veux que nous allions rendre visite au professeur Garn. Il nous attendra dans sa chambre, et nous allons faire le premier point ensemble. Réloc est mécontent. Mais, Ilyas, nous avions dit qu'on faisait ça après le championnat. J'ai appris hier que nous étions très proches, voire trop proches de l'Atlantide. Nous n'avons que trop tardé. Il faut nous réveiller. Et toi, Jim ? Tu aurais plein de choses à nous dire, non ? Mais j'avoue que je préfère écouter tes histoires plutôt que de m'endormir avec le professeur. Ilyas et Jim se regardent. J'ai demandé à Jim de venir, justement. Il accompagnera Garn durant ses explications pour nous donner un avis extérieur. L'entraînement qui va suivre sera très éreintant. Le maître du tonneau va les faire courir d'un bout à l'autre du terrain. Malgré son âge et sa condition physique, Kero Roker met toujours un lanceur hors pair. Ils vont envoyer des tonneaux dans tous les sens, et les pierres étoilées devront essayer de les attraper. Et alors qu'ils sont bien rincés, l'entraînement va finir en beauté. Ils vont devoir faire un affrontement face à 10 personnes. Du deux pour un. Et les pierres étoilées n'auront pas leurs équipements habituels. Ce qui fait que, malgré leur puissance, notre groupe sera dépassé. Ils finiront, à bout de souffle, tous blessés à côté du terrain. Coach est sorti d'où ces gars ? Ils frappaient tous comme des malfrats. Et c'était des volontaires en échange d'une petite rétribution. Kero Roker, répondez à la question. Le meilleur moyen pour trouver des combattants, c'est de demander à la police du Léviathan. C'est-à-dire pris de justice ? Je me disais bien que j'en avais reconnu un. Hular finit de soigner Shinsu. Ok, je comprends mieux. Parce qu'il y en avait deux qui voulaient me finir, là. Ross se relève. Kero Roker, vous voulez nous tuer ? Non ! Vous entraînez ! Raylock fait une grimace alors qu'il retire une flèche plantée dans une de ses failles. C'est un synonyme pour lui. Ilyas se lève à son tour. Allez vous lavez, et rendez-vous chez Garn dans une heure. Oh non ! Tel de mauvais écolier, Hular et Shinsu vont y aller en traînant des pieds. A l'inverse, Raylock Rathèque, lui, va se mettre au premier rang. Ross et Ilyas vont s'installer ensemble sur une table centrale. Le professeur Garn est en effet un homme du milieu scolaire. Et cela se voit quant à la disposition des meubles qu'il a installés. Jim rentre le dernier, et il va se mettre à une table sur le côté. Tout le groupe des pierres étoilées est encore éreinté par l'entraînement, et ils attendent silencieusement. Rentre alors une jeune viking aux longs cheveux noirs et au regard docile. Elle a un gros bloc de documents dans les mains, et elle commence à distribuer les parchemins. Raylock se lève pour l'aider. Quand elle passe à côté de lui, Ross lui demande... Comment t'appelles-tu ma petite ? Lilin. Ilyas la reconnaît. Tu es la nièce du professeur, c'est ça ? Exact, Dame Bravanor. Tu peux m'appeler Ilyas. Le Valkyrie lui sourit. Shinsu était en train de somnoler, il se réveille. Attendez, cette petite voyage aussi avec nous ? Ilyas valide d'un mouvement de la tête. Shinsu la dévisage. On a combien de civils, là ? Beaucoup trop. Soupir Ross. Ilyas rajoute. Il est vrai que nous ne passerons pas inaperçus. D'après mes derniers calculs, et en faisant en sorte que chacun puisse avoir une place, j'ai dû rajouter trois caravanes. Ce qui veut dire qu'actuellement, nous aurons 14 caravanes et 24 chevaux, dont 10 chevaux des montagnes. Et je ne prends pas en compte les montures personnelles. Shinsu est mécontent, Ular est stomaqué. Ilyas dévisage ce dernier. Tu l'ignorais, Ular ? Pas du tout. Rélor qui a un sourire en coin. Une voix arrive depuis l'arrière de la salle. Quel genre de monture avez-vous prévu pour nous transporter, Madame Bravanor ? Tous se retournent. Le professeur Garn est un viking âgé aux cheveux blancs. Il est habillé d'une longue robe pourpre, et il se tient droit. Ses yeux bleus sont scintillants. De par sa tenue et sa façon d'être, on devine facilement qu'il vient d'une maison noble. Juste des chevaux. Cela ne sera pas si simple à gérer une fois que nous quitterons les chemins principaux. Oui, en effet. Mais nous n'avons rien d'autre comme option. Les buffes ou encore les béliers de montagne n'étaient pas disponibles en une telle quantité. De plus, Jim m'a expliqué que l'on pourrait se procurer des... Des chameaux ou des dromadaires. Voire des scorpions géants. Je valide les deux premiers, mais je m'oppose au dernier. Un silence. Rellorque et Hullard se regardent. De plus, mais Sir Gallen semble oublier que nous risquons de très vite être dépassés en ce qui concerne notre monnaie. Les pièces volées se redressent sur leur siège. Rellorque prend sa voix haute. On n'a pas un déni pour ça, justement ? Pour vous donner une idée. L'argent et le cuivre n'existent pas en Atlantide. Du moins, pas pour commercer. Sur cette partie du monde, la pièce d'or est presque équivalente à celle du cuivre. Wow ! S'étonnerait l'orque. Et Hullard comprend maintenant pourquoi il a vu Shen Yun trier en permanence les pièces d'argent et de cuivre. Garne reprend. Le cuivre et l'argent auront d'autres utilités, notamment en ce qui concerne le commerce avec certaines races. Mais sachez que tout sera extrêmement plus cher. Surtout si vous commencez à demander de l'aide à des génies pour qu'ils viennent vous traduire. C'est Jim qui s'oppose cette fois. Alors là, je suis contre. Les génies sont tous extrêmement chers. Et ils profitent de leur monopole. Ce sera plus compliqué, certes, mais vous pourrez toujours vous passer de leur service. De plus, ils sont souvent liés à des organisations occultes. C'est pas bon de trop se mettre en contact avec eux. Relorque s'intrigue. D'ailleurs, je me demandais, les génies connaissent toutes les langues et les traduisent télépathiquement, ou alors ils communiquent directement avec notre esprit, sans vraiment parler ? Le professeur Garne approuve. Très bonne question, Relorque Gratek. Très précise. Hullard applaudit légèrement. J'ai rien compris, mais c'était pointu. Fayot. Murmure Shinsu. Les génies vont en effet communiquer par leurs pensées, et leur pouvoir va passer par votre cortex, qui fera lui-même la traduction. Autrement dit, ils n'ont pas besoin de connaître votre langue. Sans comprendre pourquoi, Ilyas lève la main. Tous se pensent de retour à l'école. D'abord, Vanor navré, mais avant que nous partions dans tous les sens, j'aimerais que nous commencions le coup. Très bien, très bien. Ah, comment il t'a coupé ? Une remarque, mes certaines seules ? Non, rien du tout. Très bien. Prenez la première page qui vous a été distribuée. Comme c'est notre première destination, nous allons débuter avec l'histoire de Stygie. Mais ça tombe bien, car notre première source débute en Alexander, la capitale du Bas-Nile. Tout commence avec l'arrivée... Relorque écoutera attentivement, et il prendra des notes par moment. Hular, lui, finira par craquer, mais il va tenir un bon moment. Shinsu, quant à lui, va utiliser sa dévoreuse pour poser sa tête, et il va magiquement attirer les ombres vers lui afin d'assombrir là où il se trouve. Pourra ainsi y fermer les yeux et dormir un peu. Ilyas et Ross, eux, se contenteront d'écouter. Cependant, la Valkyrie passera son temps à faire les yeux doux à Jim Gallon. Tels deux gamins, les tourtereaux vont faire des signes l'un à l'autre. Et la grande Ilyas Ravanor finira par pouffer de rire, alors que l'intrépide Jim Gallon imitera le professeur Gard. Céleste ne s'illuminera pas pendant ce temps-là. Ross, de son côté, va quand même prendre le temps de viser Shinsu. Il va envoyer des pichenettes d'électricité en direction du Frostalf endormi. Et à chaque fois qu'il va réussir à le réveiller, Ross fera mine de rien, et Shinsu va le braquer du regard pendant un bon moment. C'est presque trois heures qui vont passer ainsi. Ils vont beaucoup apprendre, mais aussi beaucoup s'amuser. Garn avait déjà étudié le groupe, et il s'attendait exactement à ça. Le cours sera dense, et au final ennuyeux, à l'exception des interventions de Jim. Cependant, quand Gallon raconte ce qu'il a vécu, beaucoup ont les sourcils levés. Et le professeur Garn mettra régulièrement en doute ce que l'aventurier leur raconte. D'ailleurs, durant ces histoires, Raylor et Hullard échangeront souvent des regards. Venant de Jim ou de Garn, les informations les plus frappantes seront les suivantes. Tout en Stygie est contrôlé par une seule famille. Stygie est un grand territoire de sable, rempli de magie, surtout au niveau du fleuve principal que l'on appelle le Nil. La famille au pouvoir est despotique et tyrannique, mais toutes les races et les peuples stygiens sont unis derrière elle. Ce royaume est donc en paix depuis des générations, et surtout est très prospère. Il n'a cependant pas de dieu à proprement parler, les stygiens vénèrent pour ainsi dire les éléments. Pour ce qui est plus actuel, depuis des années on parle d'un grand événement, l'ouverture du mur. Cela avait été abordé au début, et ce fut l'un des points qui poussa les mythes gardiens à partir maintenant. Le Léviathan devait arriver peu de temps avant l'ouverture d'une grande fête sacrée. Elle se fait chaque année, mais cette fois elle devait les emmener jusqu'au mur. Durant l'un des derniers palabres de Garn à ce sujet, Shinsu se réveille. C'est bien joli tout ça, mais c'est quoi le rapport avec notre mission ? Le mur on s'en fout ou non ? Ton frère il était au niveau d'une île. Euh... Ouais. Enfin une ville qui est dans le désert, mais pas loin. Ça fait des heures qu'on vous entend parler, et j'ai rien entendu à ce sujet. Je suis navré Shinsu Tensei, mais je n'ai pas d'informations au sujet du frère de Relork. Nous savons que nous en aurons quand nous arriverons. Bon, moi ça me gave. Les noms, les dates, je m'occupe pas de ça, j'en peux plus. Shinsu se lève, Hullard fait mine de le suivre. Moi de mon côté, navré mais j'ai cours de poney. Le regard du professeur Garn devient malicieux. Je comprends, je comprends. C'est fort dommage. Je voulais vous parler des samouraïs qui sont au service de la guerre. Ce sont de terribles combattants. Et aussi les danseurs de boucliers qui se battent exclusivement avec des écus et des pavois. Tout en en sang bien sûr. Shinsu et Hullard s'arrêtent dans leur mouvement. Et Jim commente à voix basse. Touché. Les deux pierres étoilés se rassouent. Et Garn va tenir une heure de plus à leur raconter tout ce qu'il sait. A la fin, ils vont tous ressortir épuisés et songeurs. Ilyes est au final très satisfaite d'avoir fait ce premier rendez-vous maintenant. Durant l'entraînement, ils étaient tous extrêmement stressés à l'idée d'affronter Diamant. Mais une fois en Atlantide, au regard de ce qui les attend, ce dernier match de Bristono ne s'annonce pas aussi important. agricole, c'est Playlist,